... Nous avons, pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du film M. Simon Mikhaïl. Vous êtes expert en histoire égyptienne et c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien vous demander concernant les relations égypto-turques, où en est ? Alors, déjà, bonsoir et merci pour cette invitation. Alors, l'Égypte et la Turquie, aujourd'hui, on est vraiment dans une excellente situation, car c'est vrai que dans le temps, il y a eu avec eux quelques tensions, puis il y a eu, à la suite, des conflits régionaux, mais aujourd'hui, on a un rapprochement récent qui a démarré depuis deux ans, et on a plein de signes qui représentent cela à travers les discussions qui ont eu lieu pour normaliser les relations, aussi bien que les échanges diplomatiques et les visites à haut niveau, ou aussi bien on a trouvé qu'il y a eu des délégations turques et égyptiennes qui ont, on peut dire, qui ont tenu d'excellentes discussions et qui ont présenté toutes les questions, on peut dire, concernant les questions bilatérales et régionales. Entre les deux pays, il y a aujourd'hui des intérêts économiques et sécuritaires. Les deux nations ont des intérêts communs en matière de sécurité et d'économie, et on a un potentiel de coopération économique, surtout dans les domaines de l'énergie et du commerce, et cela pourrait jouer un rôle clé pour améliorer les relations, aussi bien qu'on a avec eux un rôle dans les alliances internationales, c'est-à-dire, on parle aujourd'hui des puissances régionaux et mondiales, qui influencent également les relations bilatérales avec les Etats-Unis et la Russie, et les pays du Golfe, qui jouent un grand rôle dans la dynamique entre le Caire et Ankara. Alors aujourd'hui, en somme, on peut dire que les relations entre l'Egypte et la Turquie et traversent ces périodes de tension. Il y a des efforts et raisons pour améliorer la situation et rechercher des points d'intérêt qui sont en commun. Et en 2024, les relations entre l'Egypte et la Turquie se sont considérablement améliorées, et les deux pays collaborent, on peut dire, d'une manière stratégique, et dans cela, on travaille beaucoup sur le front diplomatique pour normaliser, renforcer les liens. Ça inclut des réunions de haut niveau entre les dirigeants, les ministères des Affaires étrangères, et on discute toutes les questions régionales et la coopération bilatérale. Et on parle beaucoup du ministre des Affaires étrangères, M. Hakan Tidon, qui est venu au Caire, au moins d'autres, comme on le sait tous, cela a bien renforcé les relations bilatérales. Il a préparé pour la réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau, et les deux pays ont également signé une déclaration commune pour restructurer les réunions de ce Conseil. en marquent aussi bien une étape importante dans la normalisation des relations, et sur le plan économique, les relations commerciales entre les deux pays continuent de croître, et au premier trimestre de 2024, les exportations turques vers l'Egypte ont atteint 872 millions de dollars, qui a marqué une augmentation de 28% par rapport à la même période de l'année précédente. D'un autre côté, on a aussi bien les exportations égyptiennes vers la Turquie, d'une valeur qui a été 874 millions de dollars, et au premier trimestre, et on peut dire que selon les études qui ont été faites, ce chiffre reflète une place importante dans les relations égypto-turques, et c'est un partenaire commercial majeur. Et les échanges commerciaux entre les deux pays, comme vous l'avez bien mentionné avant, et qui ont dépassé les 7,7 milliards de dollars, il y a une ambition pour que ce chiffre soit doublé. Et cette croissance, elle soutient les échanges commerciaux qui accompagnent beaucoup d'investissements entre les deux pays, et les entreprises entre les deux pays en coopération excellente, et aujourd'hui, il y a une industrie turque en Égypte qui joue un très grand rôle dans l'économie égyptienne, avec une présence notable de plus de 200 entreprises et usines turques qui opèrent dans le pays. Et les investissements turcs en Égypte ont augmenté ces dernières années pour dépasser vraiment les centaines de millions de dollars, et aujourd'hui, on parle aujourd'hui, qu'il y a plein de secteurs sur lesquels on travaille, et qui sont très actifs, comme le textile, la construction, l'industrie chimique, la production alimentaire, et on peut dire que cette présence industrielle, elle contribue de manière significative à l'emploi et au transfert de technologies en Égypte. Et les entreprises turques bénéficient également des accords commerciaux bilatéraux qui facilitent les échanges de marchandises et d'investissements, et la coopération économique et les investissements sont les éléments clés de la stratégie de rapprochement entre les deux pays, et on favorise ainsi une dynamique positive pour les années à venir. Et il faut savoir aussi bien que les importations égyptiennes en provenance de la Turquie, comme on l'a bien mentionné, ce sont des produits qui sont bien manufacturés dans les domaines du textile, les produits chimiques, les machines, les équipements, les produits alimentaires, ça veut dire qu'il y a une diversité, et cette diversité des importations, elle reflète la complémentarité des économies égyptiennes et turques, et le volume de ces échanges commerciaux bilatéraux entre l'Égypte et la Turquie qui s'élèvent d'une façon graduelle, montre l'ambition entre les deux pays dans la coopération, et on ne s'arrête pas à ce point, on se développe aussi bien dans les relations touristiques entre l'Égypte et la Turquie. Voilà, je vous remercie beaucoup, M. Simon Mikaïl, vous avez donné quand même beaucoup de détails très importants concernant les échanges entre la Turquie et l'Égypte et les relations entre les deux pays. Je passe à notre troisième sujet, il s'agit du président Abdel Fattah Sisi, qui s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger, Badra Abdelhati, qui a présenté le second rapport de la stratégie nationale des droits de l'homme, indiquant que ce rapport comprenait toutes les initiatives, programmes et projets mis en œuvre dans le but d'améliorer la situation des droits de l'homme dans son sens global. Le président Abdel Fattah Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger, M. Badra Abdelhati. Le ministre a présenté le second rapport de la stratégie nationale des droits de l'homme, indiquant que ce rapport comprenait toutes les initiatives, programmes et projets mis en œuvre dans les quatre axes de la stratégie nationale des droits de l'homme, préparés à partir d'une initiative purement égyptienne dans le but d'améliorer la situation des droits de l'homme dans son sens global, politique, civil, économique, social et culturel, et promouvoir les droits des femmes, des jeunes, des enfants, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins spéciaux, en développant la structure législative et institutionnelle appropriée, en diffusant la culture des droits de l'homme et en renforçant les capacités des employés des agences de l'État. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a expliqué que le ministre des Affaires étrangères a indiqué que l'année en cours a vu l'achèvement de la création d'unités des droits de l'homme dans les ministères et les agences nationales, la formation de commissions pour examiner les doléances reçues des personnes ayant des besoins spéciaux et des unités de lutte contre la violence contre les femmes, en plus de modifier et de promulguer de nombreuses lois qui renforcent les droits de l'homme, similaires aux lois égyptiennes sur la nationalité et de créer le Fonds capable différemment et l'Alliance nationale pour le développement civil ainsi que des droits des personnes âgées. Le gouvernement a également présenté des amendements au projet de loi relatifs aux droits de l'homme, en plus de signer un certain nombre de protocole de coopération entre les autorités nationales, les conseils nationaux, les organisations intergouvernementales et la société civile, de mettre en œuvre des activités visant à diffuser et à renforcer la culture des droits de l'homme et d'organiser dans le même but un certain nombre de cours de formation pour les employés de l'appareil administratif de l'État. Le porte-parole officiel a ajouté que dans ce contexte, le Président a apprécié les efforts déployés par le Comité permanent suprême des forces des droits de l'homme et toutes les instances nationales, leur ordonnant de continuer à parvenir au but des stratégies nationales pour achever la mise en œuvre des objectifs du plan national pour améliorer la situation des droits de l'homme dans son sens global. Le Président Assisi a également ordonné d'intensifier les efforts pour surmonter les défis pertinents et de continuer à moderniser la structure institutionnelle et législative afin d'assurer une amélioration réelle et durable.